Hello guys, it's Leslie. Welcome back for another video. What's up, yo? Aujourd'hui, je suis là pour une vidéo assez relax, assez... En plus, regardez comment je suis belle aujourd'hui. Et j'ai fait les angles. Donc, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur moi, 5 faits sur moi, et 2-3 anecdotes des bêtises que j'ai fait. Ça va être drôle, là. Et j'excuse mes parents. Et en tout cas, ils m'ont déjà chicané, donc c'est pas des grands secrets. Ça va déjà. Donc, je peux raconter tout, genre, en détail. Donc, premier fait. Premier fait, je suis née le 23 août 2004. Et j'ai 16 ans, moi, j'ai pas l'air, mais oui. Je m'en fous d'avoir une phase de fille de 12 ans, moi, j'aime ça. Comme ça, quand j'aurai 60 ans, j'aurai l'air d'avoir 20 ans, qui sert. Donc, premier fait, j'ai dit, j'ai 16 ans. Deuxième fait, on va aller avec la base, j'aime les chiens. J'aime trop les chiens. La vie, j'ai pris des yeux que ma mère, j'ai acheté un chien. J'espère vraiment qu'il va s'acheter un chien un jour, que je dors, je me réveille. Je vois les chiens à côté de moi. Les chiens, je les aime trop. J'aime trop les chiens. Je peux avoir 10 000 chiens chez moi, je m'en fous. J'aime trop les chiens, ils sont juste trop beaux. Puis, les chiens que je veux le plus, là, en fait, les. Je vais mettre les photos juste là, vous allez voir. Ah, ils sont trop mignons. Et, troisième fait sur moi. On va prendre des faits basiques, en fait. J'ai comme trois, deux YouTubers que j'aime de tout mon cœur. Genre, je les aime trop. Je les aime trop, 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 trop. Le premier, Squeezie. J'aime trop Squeezie. J'aime trop ces vidéos. Je les trouve grave drôles. J'aime trop. Et deuxième, Yanissa et Dominique. Les deux qui ne peuvent pas les aimer. Qui ne peuvent pas les aimer. Ils sont juste pas parfaits, mais ils sont juste trop bien. Genre, trop, trop bien. Plus un chien. En plus, plus aussi un chien. Qu'est-ce qu'un fait sur moi ? Le soleil, il ne me fait pas de faux pas. Look this shine. J'aime trop, je l'aime trop. Merci le soleil. Merci Dieu de m'accompagner dans ces vidéos YouTube. De permettre au soleil de me rendre magnifique et belle. Amen. So, qu'est-ce qu'il y a sur moi ? J'ai un sœur de frère. C'est ça, Naomi, Nora. Et les frères, Nargile et Christ. Cinquième et dernier fait. J'aime beaucoup le piercing. J'aime beaucoup le piercing. Genre, surtout sur les oreilles. J'en ai juste un malheureusement. Surtout lui, genre ici, genre à l'intérieur des oreilles. Et non, j'ai pas fait les edges de mes jujibas. Je sais pas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une photo là. J'aime trop, les piercings sont juste trop beaux. Ok, maintenant, place aux anecdotes de mes bêtises. Je vais vous raconter tout ce que je me rappelle, ok ? J'ai dit un ou deux, mais je goûte tout de vous raconter. So, le premier que je me rappelle direct là, c'est... De ma deuxième année, à ma troisième année, j'ai été à l'école numéro 1. Et de la troisième, troisième à la cinquième, j'ai été à l'école numéro 2. Et de ma deuxième année, j'ai été à l'école numéro 3. C'était la pire année. À l'école numéro 2, j'ai rencontré une fille. On va l'appeler Wakay. Bon, j'ai rencontré Kay au jeu d'eau. J'étais en troisième année. Non, ça veut dire que j'avais 10 ans ou 11 ans, je ne sais pas. Quand j'étais en troisième année, j'ai rencontré Kay au jeu d'eau. Moi, je suis allé au jeu d'eau avec mes frères et mes soeurs. Je rencontre Kay, je ne veux pas, on fait amitié, tout ça, tout ça. Quand je vais à ma nouvelle école, je vois qu'elle est là. J'étais trop contente. Je suis allé, je veux déjà, je vais me faire la meuf en mode. Ah, ne parlez pas comme ça à Kay parce que c'est mon ami. Ridicule. Genre, ah ah. Les années sont passées, je suis allé en quatrième année. J'étais dans un cours de musique. Dans un cours de musique, il y a un garçon, il m'a énervé. Genre, il m'a énervé. Puis là, moi, j'avais mon porte-clés avec moi. Donc, mon porte-clés, j'ai fait quoi ? J'ai les tapé avec. Puis la prof, elle m'a vu. Elle a donné une contravention. Les contraventions, quand tu as ça, tu ne peux pas participer aux activités de fin d'année ou aux activités, quand il y a des fêtes, quand il y a la Sainte-Valentin, Halloween, tout ça. Là, m'a donné un. Puis, je me suis bien stressée. En plus, justement, il m'a mis à la maison. J'ai une contravention. Je me sentais tellement mal. Là, je vous dis, si je signe moi-même, ça va, c'est vrai que je dis que c'est contravention. J'ai signé. Et, en fait, j'ai signé au crayon. J'ai donné à ma prof. J'ai donné normal, sans stresser. Puis, après, je vois la prof, elle sort de la classe. Elle va, elle appelle. Bonjour, c'est... La prof de Leslie, elle a... Quand j'ai vu ça, mon cœur, il a... Quand j'ai entendu, plutôt, je stressais. En plus, moi, je dînais à la maison. Parce que l'école était là. Ma maison était genre juste là. Là, je viens à la maison. Après, à la maison, je suis rentrée. J'ai commencé à chanter Qui va mourir aujourd'hui ? C'est moi ! J'ai vu, le soir, arrive. Et, je... Et, je... Je tremblais de tous mes côtés. Là, je verre, dit, il est celui qui a signé ça. Désolée, Nora. J'ai menti que c'était Nora qui a signé. Ok ? J'ai menti, je dis, non, c'est Nora qui a signé. C'est pas moi, c'est Nora. Non, c'est pas moi, c'est Nora. J'avais espoir que, moi, Nora, me dise, moi, c'est moi, Minou. Tu es dans la merde toute seule, ma chère. Bon, non, non, moi, je ne t'ai pas. So, deuxième. Deuxième anecdote. Ça, c'était en 2017-2016. Je ne me rappelle plus. On est de 2016. En tout cas, la période où les slimes étaient à la mode, moi et mon ami qui a jeté et les slimes, on était... On était folle des slimes, ok ? On était folle des slimes, en mode... Les... J'aimais trop. Chaque jour, je regardais des vidéos comment faire du slime avec tout. J'avais rien, ok ? J'avais même pas les matériaux. J'avais pas les matériaux, j'avais rien pour faire du slime, mais je voulais forcément le faire. Tout que j'ai regardé sur YouTube, comment faire du slime. Et là, ils ont dit pâte à dents, savon, tout. J'ai oublié, c'est avec ma conne, la colle en bâtonnée. Là, je vais mettre la photo juste là. La colle en bâtonnée, j'essayais, j'ai coupé, j'ai mis, j'ai mis avec du savon et lessive. J'ai mélangé, mais ça faisait pas, ça faisait pas des fêtes. Je faisais pas ça. J'ai... J'ai dit, ok, je vais prendre l'option, la pâte à dents. J'ai pris la pâte à dents, j'ai servi, et je suis allée me mettre dans le micro-ondes. Dans le micro-ondes. Là, j'ai mis deux minutes. Donc, dès que j'ai ouvert le micro-ondes, l'odeur de la pâte à dents, mentholée, ça a pris toute la maison. Toute la maison. Genre ça a piqué, pour ne pas respirer. Puis bizarrement, dès que j'ai foutu cette merde, ma mère a senti donc elle vient. Là, elle sent. Je commence si j'ai stressé. Mais... Parce qu'elle aime pas trop quand on gaspille, des trucs comme ça. Genre, on gaspille. Pourquoi tu vas prendre la pâte à dents pour se grosser, faire tes slimes de merde là? Genre, pourquoi? Je ne vais même pas chicaner. J'étais choquée, mais c'est bien. Je revenais de l'école. Là, on habitait dans l'un de trois ans. Deuxième ancienne maison. Je reviens de l'école. Mais elle m'a saoulée. J'ai attesté l'école que je n'aimais pas. Je n'ai aucune personne à part mon amie de HFT. Là, je revenais de l'école. Je descends dans le sous-sol pour aller déposer mes affaires. Pourquoi je descends au sous-sol ? Parce que ma chambre était en haut. En tout cas, je suis descendue au sous-sol pour aller faire un truc. Je ne sais pas c'était quoi, mais je suis descendue au sous-sol. Maintenant, là, pour remonter, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui m'a piqué, qu'est-ce qui est passé dans mon cerveau, je ne sais pas. Le mur est comme là. Les escaliers sont comme ici, comme ça. Genre, tu as l'espace comme ça, tu rentres. Après, tu vas voir les escaliers. Mais moi, non. Je voulais venir ici et faire comme dans les courses. Tu sais, les courses, les sprints qu'on voit aux Olympiques, que je voulais faire comme ça. là, à côté de mon pied, j'ai fait POU! Et quand j'ai fait POU, mon pied a cassé le mur, genre, ça fait un trou dans le mur. Là, mes parents, ils n'étaient pas là. Non. On est revenus. D'abord, déjà, moi, je suis la femme des bêtises, donc, c'est qu'il y a un truc qu'on va faire déjà. Donc, je suis bien. Je suis bien. Je suis comme, oui. Je fais genre, je ne savais pas que c'était pour ça qu'elle a fait lire. qui vient, qu'est-ce qui se passe dans le mur, là? J'ai dit, je vais monter les escaliers à... Oh, maintenant, là, c'est cassé. Donc, toi, tu montes les escaliers et ça se casse. Comme ça, à plat, dit, ton argent, là, j'avais eu de l'argent. J'avais eu de l'argent à mon baptême ou truc, quoi, je fais trop. En tout cas, j'avais de l'argent qu'il te part. J'ai dit, mon argent, on va prendre ça pour réparer ou mes cadeaux de Noël, un truc du genre, là. J'allais prendre ça pour réparer le mur. Moi, j'étais dévacue parce que déjà, j'étais broke et je ne travaillais pas. J'allais prendre l'argent pour acheter mes trucs, en fait, mes boulons, les trucs comme ça. Une fois, je pense qu'il ne fallait pas que je boucle la porte et j'ai bouclé et on était tous restés à l'extérieur de la maison parce que j'avais oublié. En tout cas, au moins, tu vois, j'ai des anecdotes à raconter à mes sites au confond. Au moins, ma fille n'a pas été aussi pas assez basic. Donc, c'est ça. j'en ai plein mais il faut que ça revienne. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous avez trouvé ça drôle. Vous avez eu des petits flashbacks de vos bêtises aussi. So, on se quatre le week-end prochain. Et, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-nous vraiment à avoir mis la bonne et peut-être que j'aurais en fait mon chien. So, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada